Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillaud, Gilles Gansman. Bienvenue à tous, bonjour Gilles. Bonjour Christine. C'est notre dernier jour. Mais non, je reviendrai. Je reviendrai aujourd'hui, on va s'intéresser. Ça c'est sûr que Valérie va encore prendre des vacances. Elle a raison. Elle a raison. Allez, dans un instant, bien sûr, on va faire le zapping de l'actualité. Mais on est ravis de recevoir aujourd'hui une journaliste qui va nous parler de ce qui se passe en Russie et en Ukraine. Grand reporter. Grand reporter, Priel Bernon, qu'est-ce que j'oublie, Anne Niva. C'est déjà pas mal, ça va. Ça vous va ? Journaliste indépendante. Et journaliste indépendante et surtout avec Parlons Vrai, c'est vraiment votre crédo plus que jamais. Vous publiez aux éditions Flammarion la haine et le déni avec les Ukrainiens et les Russes dans la guerre. Cette plongée auprès des deux camps, auprès de la population. On va y revenir bien sûr avec vous dans un instant. De l'humain et de l'humain, mais des deux côtés. Des deux côtés, vous allez auprès des gens que vous connaissez, des gens que vous croisez. Du journalisme, du reportage. Et ça, ça vous plaît. Mais avec vous, on va s'intéresser aussi dans cette émission média sur ce que regardent les Russes à la télévision, ce qu'ils écoutent, comment les Ukrainiens s'informent, que dit Internet, comment ça se passe concrètement, parce que c'est aussi une guerre d'informations. Et c'est important d'avoir votre regard sur... Oui, puis il faut dire qu'Anne Niva est la fille de Georges Niva, qui a été évidemment un grand universitaire spécialiste du monde russe. Vous aimez en fait la Russie ? C'est-à-dire, c'est mon père et ma mère qui, tous les deux, ont partagé avec moi leur amour, d'abord de la langue et de la littérature russe, puisqu'ils sont tous les deux à la retraite maintenant, bien sûr, mais ils étaient tous les deux professeurs. Mon père à l'Université de Genève et ma mère en collège et lycée. Elle était agrégée, mais elle a toujours voulu enseigner en collège et lycée. Et je l'ai eue comme prof, de la quatrième à la terminale, puisque j'ai fait russe, deuxième langue. Il n'y avait pas le choix, il n'y en avait qu'une de prof, c'était elle. Donc j'ai donné quand même, si vous voulez. C'était pas simple tous les jours. Mais vous êtes attachée à cette âme russe qui est vraiment tellement différente ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Moi, mes parents se parlaient russe. J'ai un frère, il se parlait russe à la maison quand ils ne voulaient pas, par exemple, qu'on comprenne ce qu'ils disaient. Donc ça nous fascinait, mon frère et moi. Je suis polyglotte, j'ai toujours aimé les langues. Donc voilà, il se trouve que, évidemment, je pense que c'est grâce à mes parents que je me suis intéressée à la Russie et à la langue russe. C'est une langue que je parle couramment aujourd'hui. Évidemment, ça m'aide beaucoup dans mes reportages. Parce que les gens ne me diraient pas la même chose. Mais vous ne parlez pas que russe. Non, allemand, italien, russe, tchèque, polonais. Et vous avez quelques notions d'arabe. Anglais, bien sûr. Et anglais. Pour moi, c'est très important de connaître différentes langues pour pouvoir faire ce métier. Et ce que vous dites par rapport à votre livre, c'est qu'il n'y a pas de filtre d'un traducteur. Je n'ai pas de traducteur, ni de fixeur. Donc je suis en direct avec tout le monde. Mais ça, j'ai toujours fait comme ça. Avec les feuilles dans les bottes et les stylos dans l'autre. Tout à fait, tout à fait. Allez, on va faire, Anne Niva, si vous le voulez bien, le tour de l'actualité de ces dernières 24 heures à la télévision. Il s'en est encore passé des choses. Alors, si Marseille, c'est le far west de la drogue et que Gérard Darmanin veut que la police fasse place nette, alors, comparer à ce qui se passe en ce moment au Mexique, je peux vous dire que c'est du pipi de chat, un peu cher. Reportage sur place et vous allez voir que le gilet pare-balles est obligatoire. À chaque patrouille, ils savent qu'ils risquent leur vie. Les policiers de Célaya nous emmènent avec eux dans ce qu'ils appellent la zone rouge. Un quartier où ils sont à chaque instant prêts à ouvrir le feu. Les gangs envoient des hommes à moto qui sont chargés de nous surveiller. Ils scrutent chacun de nos déplacements. Chaque deux roues est observée avec nervosité. Car ici, une vingtaine de policiers a été tués depuis le début de l'année, le plus souvent dans des embuscades. Célaya, 500 000 habitants, est le théâtre d'une guerre sanglante menée par les cartels. Où les tueurs circulent à moto, ouvrent le feu en rafale, avant de repartir en toute impunité. Les postes de police sont attaqués à la grenade. Le sujet de France 2 est assez incroyable. Moi, je vous ai demandé si vous avez déjà eu peur. Bien sûr, mais moi, je tire mon chapeau à tous les journalistes du Mexique et d'autres pays dans lesquels véritablement exercer son métier au jour le jour est un danger permanent. Il faut avoir de l'humilité. Nous, on n'est pas du tout là-dedans. On est très confortables, tranquilles ici en France. Moi, évidemment, j'ai eu peur, mais pour d'autres raisons. C'est simplement parce que j'étais sous des bombardements. Quand vous êtes sous des bombardements aériens, vous ne pouvez pas ne pas avoir peur. Moi, j'ai été sous des bombardements aériens américains en Irak et en Afghanistan. Donc, j'étais sous les bombes américaines. J'ai été sous des bombardements aériens russes en Tchétchénie, en Ukraine. Mais j'ai la chance de pouvoir ensuite partir parce que ce n'est pas ma guerre. Je ne suis ni russe, ni tchétchène, ni irakienne, ni afghane. Je vais et je viens, ce qui est quand même un privilège quand on est journaliste. Donc, je repars et je reviens dans mon pays qui est quand même confort, dans lequel il n'y a pas de guerre. Et comment on revient, pour avoir aussi vu, rencontré des photographes de guerre, des reporters, et à chaque fois, la question, c'est comment on fait le sas de décompression de toutes ces images, de toute cette violence, parce que... Ah non, mais vous avez raison, c'est très dur. C'est très très dur. Ça fait 30 ans que c'est très dur et ça ne s'arrange pas. Il faut soi-même essayer de trouver comment faire le sas. mais même si on y arrive, ensuite, on est quand même face, quand on rentre à un... On est en même temps très content de rentrer, de retrouver évidemment sa routine et l'absence de danger, sa famille, etc. Mais en même temps, on est devant une espèce de mur d'incompréhension et d'indifférence, puisqu'on n'a pas vécu la même chose que ce que les autres vivent. Mais le but, c'est de le raconter. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre et c'est pour ça que j'ai écrit tous mes livres. C'est pour partager ce que j'ai vécu sur place. Je n'oblige personne à le partager. J'y vais à la place de ceux qui n'y vont pas. Il me semble que c'est ça l'intérêt. Une dette colossale, 454 millions de dollars. Alors évidemment, je ne parle pas du déficit français, mais de la dette de Donald Trump qui doit fournir un demi-million de dollars à la justice américaine comme caution. Alors ça, c'était il y a une dizaine de jours. Les chaînes américaines auraient tourné en boucle sur la dette de Donald Trump et Quotidien, à l'époque, avait zappé dessus. Donald Trump est en panique. Il ne serait pas en mesure de payer son emende de près d'un demi-milliard de dollars pour fraude financière. Ses nombreux biens seraient alors menacés. Un coup dur pour l'ex-président dont la fortune s'est beaucoup bâti sur son empire immobilier. Il possède des buildings immenses à New York comme le Trump Building où la célèbre Trump Tower mais aussi ça demeure un peu de Mar-a-Lago en Floride. Mar-a-Lago est la maison la plus chère probablement dans le monde. Ils sont priés de 1,5 milliard, 2 milliards, qui sait ? Bon, alors les experts l'ont plutôt évalué à 18 millions de dollars. Pas assez pour éponger sa dette. Alors le mania de l'immobilier est-il au bord de la faillite ? La question se pose. Il a pourtant toujours dit « Je suis plein aux as ». Ça serait drôle si ce n'était pas si réel avec le plaindre. Oui, c'est Donald Trump, c'est vrai. Mais en tout cas, moi je ne vais pas le plaindre. Je ne vais pas porter ceux qui vont le plaindre. 175 millions, la dette a été rapportée en début de semaine à 175 millions. Ah ben déjà ? Il a de la chance. Il a de la chance. Il a une semaine pour la régler. Alors pour éponger ses dettes, c'est Donald. Donald n'est jamais à court d'idées. Alors il y a quelques semaines, il a lancé sa propre ligne de basket qui s'appelle « Never Surrender ». On ne se rend jamais. Extraordinaire. Une basket dorée à 370 euros. Alors je ne peux pas vous la commander parce qu'ils sont en rupture de stock. Non mais ce qui est fabuleux c'est qu'il arrive à faire payer ses dettes à ses électeurs. Exactement. Et il vient de lancer en début de semaine, alors ça il y a plein de vidéos où il raconte ça, il a lancé la Bible Trump. C'est-à-dire sa propre Bible. Alors évidemment, il y a une partie de la Holy Bible qu'ont les Américains, qu'ont tous les Américains près de leur lit, mais il a rajouté des passages à lui pour que ça devienne la Bible de Trump avec des extraits. Il a rajouté des textes. Des textes dans la Bible avec une partie de la Constitution américaine et une partie à lui. Alors ça, ça coûte 60 dollars, je vais la commanderer. qui s'appelle la Bible de Donald Trump. Ne faites pas de notes de frais non plus. Quel lien il a avec Poutine-Trump ? Est-ce que vous croyez quand il dit si moi j'avais été là, il n'y aurait pas eu de guerre ? Non seulement il dit ça, mais il font faronne plus en disant dès que je reviendrai au pouvoir, je réglerai le problème en moins de 24 heures. Alors ça, tout le monde l'attend au tournant, y compris Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui a très mal pris ses propos. Personne ne sait véritablement comment ils s'entendent, mais le fait est que quand il était au pouvoir et qu'il a vu plusieurs fois Volodymyr Poutine, on a bien vu qu'ils s'entendaient bien, tous les deux. C'est-à-dire qu'ils se comprenaient l'un l'autre. Ça, c'est des questions de caractère, de nature humaine. Tout simplement, vous savez, les chefs d'État, quand ils ont plus ou moins d'atomes crochus les uns avec les autres, ça se voit aussi. Et donc ça se voit quand ils s'entendent bien. C'est deux hommes qui croient en la verticale du pouvoir, qui sont sans foi ni loi, mais l'un a complètement l'américaine, Donald Trump et puis Vladimir Poutine, l'autre qui compréhend avec son identité, dans leur domaine excessif. Mais ils ont l'air de s'apprécier. Alors, on va rester dans le même domaine. Sur le service public belge, il y a une émission très célèbre, très connue qui s'appelle Le Grand Cactus, qui est une émission humoristique. Alors, ils ont en fait des imitateurs. Il y a eu un sketch, alors évidemment, j'ai choisi ce son parce qu'on vous recevait, Anne-y-va, où ils mettent en scène Emmanuel Macron qui arrive déguisé en Napoléon et il est face à Vladimir Poutine et ça a donné ça sur les antennes de la RTBF. Je vous le dis droit dans les yeux, vous ne me faites pas peur, Vladimir. Vous répétez ce que vous venez de dire ? Vous ne me faites pas peur, Vladimir ? Répétez encore, hein ? Droit dans les yeux. Monsieur Duarzy ? Oui ? Vous auriez des lingettes ? Oui, oui. Faites-lui peur au moins une fois. Affirmez-vous, monsieur Macron. Allez, il est là. Vladimir, je n'hésiterai pas. Le cas échéant, a déclaré que si la Russie poursuit sa route échevelée vers la provocation rédhibitoire, je prononcerai concomitamment la plausibilité d'assumer le devoir qui est le nôtre. Et ça, c'est notre projet ! Je n'ai rien compris. Est-ce qu'il ne comprend rien Poutine à ce que c'est Macron ? Oui, je constate d'abord que ça s'est fait en Belgique, pas en France. Oui, exactement. Voilà, il faut le souligner quand même, c'est très bien fait. C'est l'excellente imitation de Macron, d'Antoine Deneau, qui est un candidat belge qui a été un incroyable talent. Et puis pour finir, vous vous ayez posé une question ? Non, non, du tout. Et pour finir, un autre talent, celui de Catherine Ringer qui était invitée dans C'est à vous. Alors, il est venu présenter un spectacle qui s'appelle L'érotisme de vivre. Alors, il faut rentrer dans son univers. Écoutons. Sur le rock, tes paroles, tes gestes se brisent, se brisent. Sur le rock, je rêve du flux. C'est bon. Oui, c'est très beau. Magnifique. Et on sent une nostalgie chez Catherine Ringer. Bien sûr. C'est sublime. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa variante, vous avez peut-être suivi, sa variante de l'hymne national au moment où vous n'avez pas suivi ce que je me suis dit, vous étiez peut-être en Russie. Mais je trouve extraordinaire ce qu'elle fait. Et ça, c'est un grand moment de télévision. Des moments de véritable émotion. On n'en a pas tant que ça. On vous retrouve dans un instant. Anne Niva est notre invitée dans l'émission Média sur Sud Radio. A tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillaud, Gilles Ganzmann. Sud Radio Média, l'invité du jour. Anne Niva est notre invitée pour le livre publié chez Flammarion, La haine et le déni avec les Ukrainiens et les Russes dans la guerre. Avec vous, Anne Niva, grande spécialiste de ce conflit aussi entre l'Ukraine, cette guerre de la Russie en Ukraine. On voulait voir les Russes aujourd'hui, comment ils sont informés. Et il y a quelque chose d'important, je trouve, depuis quelques jours, c'est qu'on commence à parler du mot guerre en Russie. Alors qu'on parlait d'opérations spéciales, il y a une sémantique qui vient de bouger. Oui, alors, d'abord, dans ce livre, j'ai volontairement construit chapitre après chapitre, j'ai structuré comme une alternance entre chapitre 1, on est en Ukraine, chapitre 2 en Russie, chapitre 3 en Ukraine, comme ce combat de boxe, c'est-à-dire on est du côté de chacun des belligérants. Et évidemment, c'est plus facile pour un journaliste d'aller en Ukraine que d'aller en Russie. Pourquoi ? Parce que, quand on est journaliste, pour n'importe quel pays du monde, si on doit demander un visa, c'est plus complexe. En Ukraine, il n'y a pas de visa. On peut y aller comme ça, librement. C'est pour ça qu'il y a énormément de journalistes en Ukraine. En Russie, il y a toujours eu un régime de visa. Ce n'est pas nouveau. Mais simplement, avec cette guerre, il devient de plus en plus restrictif. Et là, par exemple, je viens de rentrer de Russie, moi et tous les autres journalistes français, parce qu'on a quand même un certain nombre à avoir été en Russie, en plus de ceux qui sont basés en permanence en Russie, comme le monde de Figaro, etc. On a eu un visa de 8 jours seulement. En 30 ans que je vais en Russie, je n'ai jamais eu un visa aussi court. C'était un visa, disons, spécial élection. 8 jours de visa. C'est-à-dire, après 8 jours, il fallait partir. Ce qui montre bien, et l'explication, m'ont donné certaines sources proches du Kremlin à Moscou, c'est que la France fait partie des pays dits hostiles, inamico, on dit en russe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce sont des pays qui livrent des armes à l'Ukraine. Donc nous, journalistes ressortissant des pays hostiles, nous avons eu 8 jours de visa. Les autres ont obtenu 3 mois de visa. Donc bon, j'espère que dans les mois à venir, ça va revenir comme avant. Mais bon, donc tout ça est compliqué. Mais quand on est journaliste, on doit faire avec ces complications. Mais quand vous êtes sur place, vous êtes espionnaire ? Moi, ça fait 30 ans, Gilles, que je vais en Russie. Même plus. Je connais par cœur les services qui me connaissent également par cœur. Le dossier sur moi, je pense, est assez épais. Mais il faut faire avec. Ce n'est pas parce que je suis espionnée que je ne vais plus y aller. Mais vous l'êtes. Moi, je pense que oui, mais je ne pense pas l'être tout le temps. Si vous voulez, moi, je ne fais pas partie de ces journalistes qui pensent qu'ils sont très importants à un point tel qu'ils vont être l'objet d'espionnages incessants, etc. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai déjà été expulsée de Russie, ce qui était bien la preuve que j'avais des gens derrière moi. C'était lors de précédentes élections. Bon, ensuite, ils se sont excusés, ils sont revenus, ils m'ont redonné le visa. Mais bon, j'ai eu plus d'un épisode. Mais ce n'est pas mon genre d'appuyer là-dessus et de faire de la publicité là-dessus. Moi, je préfère appuyer sur ce qui fonctionne, c'est-à-dire ce que j'aime faire, c'est-à-dire du reportage. Qu'est-ce que vous diriez à Emmanuel Macron s'il vous écoutait ? Sur ? Sur cette guerre ? Oh là là, j'aurais beaucoup de choses à lui dire, mais Emmanuel Macron, en deux mots, est un homme qui a changé de discours sur la Russie. Il a le droit de changer de discours. Il est passé à ne pas vexer la Russie. C'est-à-dire que pendant toute l'année 2022, après le début de cette guerre, après l'invasion par la Russie de l'Ukraine, il a d'abord dit qu'il fallait maintenir le dialogue avec la Russie, qu'il fallait ne pas humilier la Russie. Ce en quoi, il a raison. Et puis l'année 23, il n'a pas dit grand-chose et là, en début d'année 24, il a commencé à complètement changer son discours puisqu'aujourd'hui, il est presque en train de dire qu'on ne peut pas exclure l'éventualité d'envoyer des troupes. Même s'il fait partie, il n'est pas le seul, tous les dirigeants occidentaux sont comme lui, c'est-à-dire, personne ne définit véritablement avec clarté et détail ce que signifie aider les Ukrainiens jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Leur victoire, c'est-à-dire quoi exactement ? Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Tout le monde reste assez flou là-dessus. Bon, on est en guerre, le fait est qu'on est en guerre, même si nous ne sommes pas co-belligérants, nous les Français, nous ne sommes pas co-belligérants, c'est-à-dire ni nous ni les Américains, nous faisons bien attention à ce que, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous faisons attention à ce que nos armements, ce que nous donnons aux Ukrainiens, ne vont pas se retrouver dans la profondeur de la Russie, c'est-à-dire qu'on ne va pas avec un missile scalp tiré sur Moscou. Voilà. Ça, ça ne se fait pas jusqu'à présent. Mais, nos armements aident considérablement les Ukrainiens, même si les Ukrainiens estiment que nous ne leur en donnons pas assez. Anne-Yva, vous avez suivi les élections, enfin, ce qu'on appelle élection, le processus qui a permis à Vladimir Poutine de rester au pouvoir. une cinquième réélection. Mais la question, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, en Russie, dans les médias, dans les discours, à la radio, la presse écrite, est-ce qu'aujourd'hui, on parle d'un mot de guerre, officiellement ? Est-ce que l'attentat du Crocus Sainteur a changé des choses ? Non, pas tout à fait. C'est-à-dire, d'abord, il faut se représenter le fait que les médias en Russie sont totalement contrôlés. Moi, j'ai écrit ma thèse de doctorat sur le rôle des médias en Russie. Donc, c'était il y a longtemps. Je l'ai soutenu à un moment où on pouvait parler d'un moment de liberté de ces médias en Russie. Parce que c'était les deux, trois décennies après la fin de la dislocation du RSS, après 1991. Maintenant, ça a complètement changé depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, qui, petit à petit, a tout verrouillé de façon très efficace. Puisqu'aujourd'hui, on a les médias d'État, la Russie reste même après la dislocation de l'Empire, le plus grand pays du monde. Il y a onze fuseaux horaires. Donc, l'importance des médias est capitale. Et vous avez donc des télévisions d'État, les mêmes chaînes qui sont vues à Moscou ou à Vladivastok. Et donc, il y a plusieurs chaînes d'État qui toutes apportent la bonne parole. Et elles, elles reçoivent des consignes de la part du Kremlin, des éléments de langage sur ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, sur les mots qu'il faut employer. Et justement, les mots qu'il faut employer depuis le début de cette guerre, c'est, ça n'est pas le mot guerre, c'est, en russe, il y a un acronyme, c'est SVO, c'est l'opération militaire spéciale. Voilà. Mais est-ce que les Russes sont dupes ou pas ? Non, justement. Sauf que, dans la population, justement, civile, les Russes à qui je parle, dans la vie courante, tout le monde emploie le mot guerre. Bien sûr que tout le monde emploie le mot guerre. En fait, c'est publiquement qu'on n'a pas le droit d'employer le mot guerre. Le mot guerre. On n'a pas le droit, par exemple, de faire un poste, de poster quelque chose. Si on le fait, on peut avoir 7 ans de prison, selon un nouvel article du Code pénal. On peut être accusé de discrimination des militaires et de l'armée et de cette opération militaire spéciale. Sauf que, il s'est passé quelque chose il y a quelques jours, c'était la veille de cet attentat de vendredi 22, Dmitry Pieskov, qui est le porte-parole de Vladimir Poutine au Kremlin, a lui-même employé le mot. Il a répondu à une question, à une interview et tout le monde était étonné du fait qu'aujourd'hui il se permettait au plus haut niveau de l'État de donner ce mot guerre. Mais en fait, c'est parce qu'aujourd'hui ça a pris une telle ampleur et c'est tellement dans le narratif du Kremlin de dire que finalement ils subissent une guerre qui vient de l'Occident. C'est-à-dire, en fait, il a retourné la cause. Ce que les Russes font en Ukraine s'appelle une opération militaire spéciale en réponse à une guerre qui est menée par l'Occident collectif, c'est comme ça que le Kremlin appelle l'Occident, vis-à-vis de la Russie. Voilà le narratif officiel. Dans votre livre, vous parlez par exemple à cette mère qui a son fils qui est au front, qui... Dans un village. Dans un village et qui raconte, c'est hyper touchant, elle dit même s'il me parle deux minutes au téléphone, je sais au moins qu'il est vivant, elle attend ce coup de fil. Et puis surtout, elle attend ce coup de fil et le coup de fil n'est pas venu et c'est parce qu'il était mort. Voilà. Et il est le seul de tout le village. C'est ça. Quand vous vous êtes retournée en Russie pour les élections, est-ce que vous avez senti une animosité sur le fait justement que les choses avancent dans le temps et qu'on parle aujourd'hui d'une attaque de l'Occident en tous les cas ? Est-ce que vous, vous vous êtes sentie menacée ou en tous les cas, est-ce qu'on vous a fait comprendre que vous étiez dans le mauvais camp ? Vous étiez française. Non, moi je ne me sens pas menacée. Moi je parle couramment russe. Vous passez... Voilà, exactement. Je passe en dessous des radars. Je me fais discrète mais ça je dirais que c'est la qualité principale d'un reporter de terrain. J'ai fait comme ça sur tous mes terrains donc la Russie ne fait pas exception. Oui mais vous ne pourriez parler qu'anglais comme ça beaucoup de reporter... Je ne ferais pas ce métier si je parlais qu'anglais. Je n'y arriverais pas. Je n'arriverais pas à obtenir ce que j'ai obtenu dans ce livre c'est-à-dire de l'émotion, du parler vrai, des dialogues sincères. Moi je suis en recherche de la sincérité Christine. J'ai horreur des postures, j'ai horreur de l'hypocrisie, j'ai horreur de tout ça. Ce que je veux dire c'est que ce que j'ai ressenti en fait aujourd'hui c'est une immense lassitude de la part des Russes même de ceux qui sont pro-guerre et pro-Poutine vis-à-vis de cette guerre. Ils en ont marre. Et ils en ont marre pourquoi ? Ils sont donc en colère. Parce qu'ils n'arrivent pas à la gagner. Même s'il y a cette propagande officielle ils se rendent bien compte qu'ils n'arrivent pas à la gagner cette guerre. Les médias officiels n'arrivent pas à cacher le fait qu'il n'y a pas de victoire militaire claire côté russe. Mais en Ukraine aussi. Mais il n'y a pas de victoire militaire claire côté ukrainien. Absolument. Donc ce que ressentent les Russes aujourd'hui c'est que cette guerre est longue qu'elle va durer et évidemment ça ne leur plaît pas. Ça ne leur plaît pas qu'elle dure. Parce que ça change quand même le point de vue la mentalité de tous les Russes même ceux qui sont pro-guerre ou anti-guerre ils n'arrivent pas à se projeter vers l'avenir. Plus personne n'arrive à se projeter vers l'avenir parce que tout le monde se dit mais qu'est-ce qui va se passer si notre économie est de plus en plus une économie en guerre si l'Occident est de plus en plus contre nous. Donc tout le monde vit dans l'instant et véritablement quand même l'atmosphère dans tout ce pays est modifiée. Comme il est modifié côté ukrainien mais d'une autre façon. D'une façon dont on a davantage parlé qu'on connaît mieux dans nos médias. Un pays qui subit une invasion qui subit des bombardements tous les jours forcément vit différemment. Bien sûr. Mais j'insiste pour dire si vous voulez moi ce qui m'apporte ce sont les Russes et les Ukrainiens. Que nous nous ayons peur de la guerre certes mais je voudrais quand même qu'on sache raison garder. Nous ne sommes pas en guerre nous vivons normalement et donc moi j'ai beaucoup de respect pour ceux qui subissent cette guerre et c'est eux et leurs paroles que j'ai envie d'entendre. Mais est-ce que finalement Emmanuel Macron et les Américains ne sont pas responsables de ne pas l'avoir vu venir ? Est-ce qu'il a un peu prévenu quand même Vladimir ? Vladimir Poutine effectivement depuis qu'il est arrivé au pouvoir a assez tôt a commencé à avoir un discours qui effectivement en Occident auquel on ne prêtait pas véritablement attention qui était un discours qui devenait de plus en plus un discours prévenant du fait qu'il allait sans doute enclencher une guerre. Mais ce n'était pas simple de le comprendre mais bien sûr que l'Occident a manqué de discernement. Ça moi je le dis depuis longtemps et depuis bien avant cette guerre. C'est-à-dire que nous ne voyons que finalement ce que nous avons envie de voir et ensuite quand ça arrive je ne dirais pas que c'est trop tard mais on se réveille assez tard et donc du coup c'est difficile de réagir. Anne Niva est notre invitée sur Sud Radio ce matin qui publie La haine et le déni aux éditions Flammarion on fait une courte pause on se retrouve juste après on va continuer cette conversation avec vous et mon cher Gilles. A tout de suite. Avec plaisir. Et oui. Le 10h midi Sud Radio Média Christine Bouillaud Gilles Gans Sud Radio Le supplément Média On est avec Anne Niva qui est avec nous pour son livre publié aux éditions Flammarion la haine et le déni avec les Ukrainiens et les Russes dans la guerre on va avancer aussi sur cette question aujourd'hui ça fait deux ans que cette guerre a éclaté une question à la lecture de votre livre Anne Niva c'est quel espoir de paix est-il envisageable quand on va rencontrer les Ukrainiens selon vous quand on va rencontrer les Russes aujourd'hui après deux ans d'efforts de guerre des deux côtés de bombardements de fils qui partent au front comment on fait pour se dire une paix est possible Écoutez moi je ne suis pas militaire je ne suis pas politique je reste à ma place et ça aussi j'aime bien les gens qui restent à leur place c'est-à-dire moi je ne fais qu'aller observer sur le terrain les voix des uns et des autres Alors qu'est-ce qu'ils attendent de ce part de paix ? Effectivement pour le moment il n'est pas question tout le monde s'en rend bien compte qu'il n'est pas question de paix c'est-à-dire tant qu'il n'y aura pas comment on construit la paix ? On construit la paix quand il y a un des deux belligérants qui considère que c'est dans son intérêt pour le moment c'est dans l'intérêt d'aucun des deux sinon on serait déjà en train de la construire ou alors il y a une victoire militaire claire d'un côté ou de l'autre et une capitulation on n'en est pas là non plus ni d'un côté ni de l'autre donc c'est bloqué mais ça ne nous empêche pas philosophiquement parlant de penser toutes les guerres se sont terminées par des paix mais on peut se poser la question de notre capacité à construire la paix et si nous n'étions plus capables de construire la paix c'est le titre de ma conclusion donc la paix est-elle une affaire de justesse ou d'équité ça aussi c'est un autre problème et une fois de plus on n'en est pas là mais dans la population que ce soit côté russe ou côté ukrainien j'ai évidemment rencontré des gens qui voulaient que cette paix arrive mais qui ne la veulent pas à n'importe quel prix bien sûr et les critères ne sont pas les mêmes quand vous êtes côté ukrainien et côté russe c'est évident et c'est bien là que tout achoppe si vous voulez tout est bloqué à cause de ça mais si les américains arrêtent la livraison est-ce qu'ils n'obligent pas les ukrainiens à faire la paix ? si les américains arrêtent les livraisons puisque effectivement les américains sont jusqu'à présent ceux qui livrent le plus mais en Europe nous commençons à livrer beaucoup et on a l'air de se préparer pour livrer encore plus et bien oui on passe en économie de guerre et bien oui mais ça va effectivement prendre du temps or les ukrainiens c'est maintenant qui meurent sous les bombes russes et bien effectivement la guerre va être prolongée et sans doute est-on en mesure de faire en sorte que les ukrainiens gagnent mais beaucoup d'ukrainiens m'ont dit que oui ils entendaient bien ces paroles que disaient les européens les américains mais qu'ils ne voyaient pas vraiment concrètement ils se disent mais pourquoi vous ne nous donnez pas plus parce que si vous nous donnez plus on va pouvoir gagner maintenant or ils ne voient bien ils voient bien pardon qu'on ne leur donne pas plus c'est-à-dire ça c'est assez complexe d'ailleurs dans toutes les guerres que j'ai couvert c'est la première fois que je me trouve confrontée à cela c'est-à-dire à un camp qui n'est pas en train de faire la guerre qui ne la subit pas comme le subissent ceux qui sont en première ligne et duquel dépend en fait la victoire ou pas donc c'est très complexe et je vois bien que ce camp le camp occidental en même temps a envie que l'Ukraine gagne et en même temps ne fait pas absolument tout ce qu'il pourrait faire c'est ce que pensent les ukrainiens pour que l'Ukraine gagne et en face on a le côté russe qui évidemment est patient et qui se dit depuis le départ c'est ce que se dit Vladimir Poutine ils n'aideront pas assez ils se lasseront et je pourrais gagner cette guerre voilà où nous en sommes aujourd'hui c'est bloqué est-ce que les réseaux sociaux comment ça se passe internet est-ce que vous savez avec eux si dans les deux camps ils se renseignent sur ce qu'ils disent ailleurs évidemment alors d'abord une chose est très intéressante Christine c'est que les deux camps se lisent et s'écoutent et s'épient parce qu'en totalité il y a des familles qui ont été séparées non mais quand on parle des médias ce qui compte le plus aujourd'hui ce sont les chaînes télégrammes tout le monde ne jure que par les chaînes télégrammes puisque évidemment en dehors des chaînes télégrammes on n'a que de la propagande côté russe et en Ukraine on a aussi une communication unifiée de la part de la présidence et des militaires avec les chaînes qui ont été regroupées dans un marathon de chaînes en Ukraine et il n'y a plus toutes ces chaînes privées il n'y a plus de voix discordantes en Ukraine donc des deux côtés si vous voulez la population civile ne jure que par les chaînes télégrammes des uns et des autres et ils s'écoutent et ils se lisent tous les ukrainiens écoutent ce qu'il se passe et ils lisent ce qu'il se passe sur les chaînes télégrammes russes et les russes ce qu'il se passe sur les chaînes télégrammes ukrainiennes donc ça c'est très important il y a aussi quand même toute une dissidence il y a énormément de médias russes en exil d'opposition qui jouent un rôle très important sur Youtube Youtube n'a pas été encore interdit en Russie en Russie Facebook est censuré Instagram est censuré mais tout cela est détourné avec un VPN le VPN c'est ce que vous mettez sur vos téléphones portables ou sur votre ordinateur pour vous localiser ailleurs voilà exactement et ça fonctionne en Russie c'est à dire bien sûr donc énormément de Russes et notamment jeunes pour eux c'est tout à fait normal d'avoir un VPN donc ils continuent continuent à poster sur leur Instagram alors que c'est interdit en Russie vous voyez mais ils font très attention à ce qu'ils disent parce que c'est surveillé par les autorités donc il y a toute une hypocrisie c'est interdit mais c'est quand même surveillé etc etc mais donc il ne faut pas croire que les Russes ne savent rien ils savent tout pour ceux qui veulent savoir et bien sûr on est quand même bien d'accord que ce n'est pas tous les segments de la population la vie continue en Russie tout le monde ça dépend de l'âge que vous avez de la ville dans laquelle vous vivez de là où vous en êtes dans votre carrière professionnelle il y a des gens qui ont une autre priorité qui est de survivre de manger tous les jours et qui ne sont pas toutes les deux secondes en train de chercher ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie Est-ce que quand vous êtes retourné à Moscou par rapport aux autres fois vous avez trouvé le pays changé la ville changée cette capitale est-ce qu'on sent le poids de la guerre ou pas ? Non, à Moscou on ne sent pas une seconde le poids de la guerre Moscou je la décris dans un des chapitres de mon livre j'ai tenu à le faire Moscou est une ville hyper moderne Moscou est une ville qui vit 24h sur 24 dans les années 80 ou 90 il y a des restaurants les restaurants sont pleins les salles de spectacle on l'a vu d'ailleurs avec cet attentat terroriste et donc il n'y a pas du tout à Moscou de ressenti de la guerre un des seuls endroits en Russie où on ressent la guerre c'est la ville de Belgorod qui se trouve à 8-6 km au sud où j'étais il y a 8 jours où j'étais juste avant l'attentat terroriste parce qu'en tant que reporter de terrain j'avais décidé d'aller là-bas à Belgorod pour suivre les élections pour le point et j'étais donc à Belgorod sous des missiles des tirs de roquettes et de drones ukrainiens Belgorod est le seul la seule grande ville de Russie où on sent la présence de la guerre mais c'est les habitants de Belgorod comme je vous l'ai dit la Russie c'est 11 fuseaux horaires donc les habitants de Belgorod ils disent mais on aimerait bien qu'ailleurs en Russie les autres se rendent compte de ce que nous on vit ici à Belgorod et bien non c'est parce que la Russie est gigantesque et les Ukrainiens le savent bien et à l'inverse est-ce qu'on a cette vie culturelle et autre à Kiev si on fait comme dans votre livre on fait l'autre côté oui à Kiev mais bien sûr pas du tout avec la même ampleur puisque Kiev est une ville qui est constamment en train de subir des bombardements qui est constamment avec des alertes avec des alertes donc il y a une vie heureusement une vie artistique une vie sociale une vie associative très forte parce que dans la guerre justement ce qui est très intéressant et je le montre bien avec les Ukrainiens que j'ai été voir les liens horizontaux à l'intérieur de la société sont beaucoup plus forts qu'en temps normal et là évidemment la société ukrainienne est métamorphosée par cette guerre et justement ce que j'ai rarement même jamais vu dans toutes les guerres que j'ai couvertes c'est ce qui se passe en Ukraine du point de vue de la solidarité entre les civils et les militaires en Ukraine ça j'avais jamais vu ça c'est-à-dire que les civils en Ukraine aident les militaires en Ukraine l'armée ukrainienne admet être aidée par des non-militaires ce qui se fait nulle part ailleurs mais c'est cette guerre qui permet ça alors je vais revenir on est dans une émission média vous collaborez vous êtes une des consultantes de LCI est-ce que LCI est pro-ukrainien ? ah non je ne peux pas dire ça non c'est moi qui vous pose la question non selon moi c'est moi qui vous pose la question non mais selon moi LCI n'est pas pro-ukrainien selon moi LCI fait son métier et fait ce qu'elle peut et je salue l'existence de LCI le fait que justement depuis cette guerre LCI s'est mise à véritablement pratiquement ne faire que de l'international ce qui est complètement inédit pour une chaîne française moi je suis sur l'international Gilles depuis des années c'est toute ma carrière journalistique vous pensez bien que s'il y avait eu une chaîne avant qui fasse ça je m'y serais intéressée je m'en serais rapprochée ça n'existait pas donc c'est LCI qui le fait et qui le fait comme elle peut mais je dois dire que franchement elle le fait plutôt plutôt vraiment très bien et surtout surtout en accueillant énormément de gens divers et variés avec une légitimité différente chacun a sa légitimité ah c'est la question que j'allais vous poser est-ce que des fois quand vous regardez BFM ou les chaînes d'info on va je ne regarde pas BFM ah oui je suis bête voilà je n'ai pas du tout envie de regarder BFM je sais pourquoi mais lorsque vous regardez LCI ou d'autres chaînes est-ce que vous vous dites c'est incroyable tous ces gens qui parlent et qui n'y connaissent rien parfois ça peut m'arriver oui il y a parfois quelques imposteurs mais c'est pas c'est pas récent c'est pas nouveau ça a toujours été le cas mais je dois dire que je je ne jette pas les éditorialistes ne soient plus des journalistes non mais si vous voulez sur les chaînes d'info sur les chaînes d'info Gilles il y a il faut comprendre la façon de fonctionner des chaînes d'info et vous le savez très bien c'est comme un ogre qui a tout le temps besoin de manger la chaîne d'info elle travaille 24h sur 24 elle a besoin d'info et on ne peut pas avoir chaque minute de chaque heure de chaque segment horaire tous les spécialistes qui sont là pour dire des choses et on peut se tromper moi il peut m'arriver aussi de dire des choses et de me tromper factuellement et l'important est de le reconnaître et puis la pluralité le pluralisme d'expression je trouve que c'est important aussi moi sur les plateaux où je vais je dis ce que j'ai envie de dire s'il y a quelques grosses erreurs je peux les reprendre mais en général il n'y en a pas est-ce que votre légitimité vous la préservez vous la gagnez parce que vous êtes une journaliste de terrain et avant tout terrain et indépendante alors vous n'avez pas de contrat non c'est-à-dire moi j'ai fait toute ma carrière cette guerre entre la guerre et la Russie arrive quand même je ne suis pas en début de carrière donc ma légitimité j'ai essayé de la construire et mon indépendance j'y tiens beaucoup depuis mon tout début de carrière est-ce que c'est un luxe alors ? Christine ça n'a pas été facile est-ce que c'est un luxe ? d'être une indépendante ça n'a pas été facile et je me suis pris plein de baffes on m'a souvent pas du tout respecté parce que je n'étais aux yeux de mes interlocuteurs à l'époque rien ni personne justement parce que je n'étais pas adossé à une rédaction aujourd'hui les mêmes n'ont pas la même attitude envers moi tant mieux donc ça veut bien dire qu'on avance dans la vie et ça moi ça m'intéresse le fait qu'on avance dans la vie mais est-ce que la vérité du journaliste c'est sur le terrain c'est d'aller voir pour moi oui le crayon dans la plaie mais je ne force personne à pratiquer le même journalisme que moi mais pour moi il n'est pas possible de gagner ma légitimité autrement et je ne peux pas vivre sans le terrain je n'ai rien à dire sans le terrain je me nourris du terrain c'est le terrain qui fait que quand je rentre je vais sur LCI et je peux parler en ayant la légitimité du terrain voilà pour moi c'est essentiel d'un côté les livres le point l'écrit le terrain et de l'autre côté la télévision qui est importante la télévision c'est très important parce que la télévision c'est puissant le direct c'est puissant la radio c'est puissant vous le savez et là on est face à un autre public et moi j'adore ce public de LCI qui ensuite m'écrit sur mes réseaux sociaux pour me poser pour me dire voilà ceci c'était bien voilà pour dire je comprends mieux ça c'est très important j'ai une question parce qu'on arrive au bout et on va être obligés mais c'est simplement le oui oui si Anne vous serez à Ombre Blanche à Toulouse oui tout à fait à Toulouse absolument je suis ravie d'y aller à Bordeaux oui à Bordeaux pour présenter votre livre bien sûr c'est très important pour moi d'aller physiquement rencontrer mes lecteurs je le fais depuis que j'écris des livres voilà donc retrouvez Anne y va et on vous recommande et moi j'avais une dernière question importante pour moi c'est est-ce que Louis votre fils vous dit j'ai peur pour toi maman ne pars plus est-ce que vous continuez à partir Louis notre fils c'est le fils que j'ai avec Jean-Jacques Jean-Jacques Bourdin qui a 17 ans me dit maman j'aime te voir aimer faire ton travail et ça j'adore que mon fils me dit ça qu'il ait cette présence d'esprit de me le dire en revanche il n'a pas envie de devenir journaliste et ça je suis assez contente voilà vous voyez qu'il y a des moments d'émotion ben j'ai pas jamais dit le contraire simplement la pendule tourne et il y a un monsieur derrière la console qui nous dit qu'on va déborder merci beaucoup Christine on avait bien raison de déborder avec vous grand reporter et surtout ce livre on vous invite à la haine et le déni c'est aux éditions Flammarion merci beaucoup d'être passés pour votre invitation et donc ombre blanche jeudi à Toulouse et Bordeaux le vendredi le lendemain le lendemain dans la foulée Christine je voulais vous remercier pour cette semaine c'est toujours un plaisir de vous voir et de travailler et on apprend beaucoup de choses on s'amuse beaucoup on peut dire à nos auditeurs mais vous avez l'air c'est super oui oui on se taquine mais on s'aime beaucoup nos auditeurs et nos abonnés Youtube 900 000 et je vous retrouve moi tout seul lundi pour faire le best of vous imaginez c'est la première fois que je suis tout seul dans l'émission c'est pas profitez-en allez dans un instant on va retrouver nos débatteurs on va décortiquer l'actualité de cette fin mars avec eux à tout de suite Sud Radio c'est Philippe Spanguero vous êtes désormais 900 000 à nous suivre sur la page Youtube de Sud Radio alors un grand merci à tous Sud Radio parlons vrai